Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, une Minute Quintée qui comme vous le savez est en partenariat avec le site PMU.fr. Alors ce lundi 18 juillet, nous débutons la semaine du côté de Cherbourg avec les trotteurs. Ce sera donc en Réunion 1 la cinquième course du programme, le Grand Prix de la région Normandie. On va faire un tour du côté des conditions de course avec des 6 à 10 ans, n'ayant pas gagné 301 000 euros, avec un recul de 25 mètres à partir de 139 000 euros. On a un lot très intéressant qui nous attend avec 16 concurrents au départ, comme vous le voyez, 2625 mètres à parcourir sur ce petit anneau corde à gauche. Donc voilà, 8 concurrents au premier poteau, 8 concurrents au second échelon, comme vous le voyez, avec un recul de 25 mètres à partir du numéro 9, Esteban Giel. Cette course est prévue aux alentours de 18 heures. On va rentrer dans le vif du sujet. C'est une compétition qui est intéressante. Maintenant, je pense que spéculativement, ça ne va pas être énorme. Il y a beaucoup de concurrents qui n'ont aucune chance. Ils sont 16 au départ, mais le 13 est ferré, il fait le tour. Le 11 fait une petite rentrée, pareil. Le 10, c'est un cheval monté. Ça fait déjà 3 chevaux en moins au premier poteau. Au second poteau, pardon, au premier poteau. Le 3 également, un cheval qui est plus à l'aise au trop monté, qui n'aura aucune ambition. Donc ça fait déjà 4 concurrents qui n'ont a priori aucune chance. Ils ne sont plus que 12. Et puis derrière, il y en a qui ne sont vraiment pas en forme. Donc on va faire le point. Mais c'est vrai que c'est un quintet qui s'annonce assez peu rémunérateur. Moi, j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 2, Flying Brickell. C'est un concurrent qui, depuis qu'il a intégré les box de Sébastien Erdo, il se montre vraiment plaisant. L'avant-dernière fois, c'était vraiment bien. Dans un quintet qui se disputait sur l'hippodrome d'Anguin, c'était il y a un mois à peu près. Il se comportait très très bien en prenant la deuxième place. Là, dernièrement, en début de mois, il a confirmé sur l'hippodrome du Mont Saint-Michel. Il est une nouvelle fois déféré des antérieurs. C'est un concurrent qui a déjà bien fait sur cette piste. Il a déjà trotté moins de 15 sur ce parcours. Je pense qu'en tête, ça peut suffire. Surtout qu'il est certainement capable d'aller plus vite. Son entraîneur est très confiant. Et je trouve vraiment que c'est l'une des premières chances dans cette course. Ensuite, j'ai retenu le numéro 6, Gourou. C'est un cheval qui n'a pas mal couru la dernière fois. Du côté de Mokanchy, il n'est que quatrième. Maintenant, il avait pris le train à son compte. Il trottait 14 à peu près sur le parcours de 2850 mètres. Et c'est vrai qu'il a été battu dans la phase finale après avoir fait tout le boulot, entre guillemets. Donc vraiment, je le reprends en confiance. Même si une quatrième place, c'est très honorable. On s'attendait un peu mieux de sa part. Là, la piste de Cherbourg va lui plaire. J'ai déjà vu qu'il a gagné du côté de Chartres. C'est un petit peu le même profil de piste. Un petit anneau comme ça, corde à gauche. Où il fait bon être dans le groupe de tête. Et c'est vrai que cette tactique peut être payante sur cette piste de Cherbourg. Donc c'est pour ça que je le place aussi haut dans ma sélection. Je pense vraiment que le profil de la piste de Cherbourg va lui convenir et va jouer en sa faveur. Donc attention à lui. Je pense qu'il est vraiment capable d'aller loin s'il prend tête et corde. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 7, Flash de Célande. Voilà, on voit sa musique. Distancé, distancé. Huitième, sixième, distancé. C'est pas extraordinaire. Maintenant, la dernière fois, il luttait pour les premières places au moment de sa faute. C'était du côté des Sables d'Olan. Faut vraiment le reprendre en confiance. Il est déféré des postérieurs. Ça ne lui est pas arrivé souvent dans sa carrière. Mais je crois à deux reprises. Et il a à chaque fois fini troisième. Donc voilà, il ne sera pas plaqué des antérieurs comme la dernière fois. En tout cas, l'engagement est très bon. Paul Ploquin, qui lui sera associé, a déjà été au sulki de ce pensionnaire de Pierre-Louis de Zonet. Et il a déjà fait l'arrivée avec lui. Donc ça ne m'inquiète pas le changement de main. Comme je l'ai dit, voilà, au premier échelon, il a vraiment une belle carte à jouer. Et je pense que s'il se montre sage, il devrait normalement remettre les pendules à l'heure. Ensuite, derrière ces trois chevaux, qui me semblent être vraiment de bons pains d'appui, je suis parti au second poteau avec le numéro 14, Eagle Médoua. C'était vraiment bien la dernière fois sur l'hippodrome d'Anguin. C'était il y a quelques jours. Il a couru, je crois, mercredi, donc 4-5 jours de récupération. Je pense que si son entraîneur le présente, Pierre Béloche, c'est qu'il a certainement bien récupéré. Il sera déféré dans l'intérieur. C'est vrai que je l'aimais beaucoup la dernière fois lorsqu'il courait à Anguin. Et il n'a pas été très heureux dans la phase finale avant de tracer quand même une belle fin de course. Il est sur la montante. Je pense vraiment que l'opposition est dans ses cordes, en tout cas pour une place. Et malgré le rendement de distance, je le pense capable de finir 3e ou 4e. Ensuite, j'ai retenu le numéro 12, Gamble River. Alors lui, c'est vraiment un concurrent, on va dire, entre guillemets, de classe. Parce qu'il a vraiment couru d'autres lots en début de carrière. Il a intégré les box de Pierre Louis de Zonette il y a quelques mois. Il s'est bien comporté dans l'ensemble. La dernière fois, c'était vraiment plus relevé du côté d'Anguin. Là, il retrouve des ambitions un peu plus réalistes. Et c'est vrai que la dernière fois, Anguin, en plus, il a eu le parcours néovent. Ce n'était pas évident, ça a bien roulé. Et il n'a vraiment pas démérité malgré sa 7e place. Donc là, vu la qualité d'ensemble du lot, il a tout à fait le droit de prendre une place à ce niveau-là. Voilà. Ensuite, en 6e position, j'ai retenu le numéro 16, Gamble Litton, qui a deux courses dans les jambes après quelques semaines d'absence. Il est ferré. Voilà, c'est le seul petit bémol qu'on peut émettre. Parce que c'est vraiment un concurrent de classe. Il l'a montré l'hiver dernier sur l'Hippodrome de Vincennes. Il a vraiment les meilleurs titres. Et puis regardez, c'est un 6 ans face à ses aînés. Et c'est le plus riche. J'adore ce combo plus jeune et plus riche. En général, c'est vraiment un signe de qualité. Voilà, le fait qu'il soit ferré, ça m'inquiète un petit peu maintenant. Sur sa valeur intrinsèque, il est vraiment capable de réaliser quelque chose parce qu'il a vraiment une tâche à sa portée en théorie. Ensuite, en 7e position, j'ai retenu le numéro 15, Forum Mélois, qui lui aussi a un cours assez rapproché. Il a été disqualifié la dernière fois, alors que je pense qu'il n'avait pas dit son dernier mot. C'est un concurrent, comme vous le voyez, qui manque de régularité. Maintenant, dans un bon jour, dans un tel lot, il est capable de bien faire. Il faut que ça se passe bien. Mais il le confie à Dominique Locneux, son entraîneur. Je pense quand même qu'il le pense capable de réaliser quelque chose. C'est pour ça qu'il fait appel à un pilote. Attention à lui, surtout pour une place. Je pense qu'il y a quand même quelques clients qui lui sont peut-être préférables. Mais en tout cas, ce Forum Mélois, il a tout à fait le droit, vu la qualité d'ensemble du lot, de prendre une place à ce niveau-là. Et enfin, 8ème position, je ne savais pas qui de retenir. C'est vrai qu'ils ne sont que 12 avec les 4 qui n'ont aucune chance. Il y en a quelques-uns qui ont vraiment, a priori, aucune chance, comme par exemple le numéro 5 ou encore le numéro 4, qui me semble vraiment détenir une très nette seconde chance. Donc j'ai retenu l'As. Eldorado Royal qu'on confie à Johan Le Bourgeois. C'est le moins riche. Il vient un peu de décevoir maintenant. Auparavant, c'était vraiment bien. Vous le voyez, il fait quand même preuve d'une belle régularité. Voilà, c'est un 8ème choix. Il fallait choisir un 8ème cheval. Je pense vraiment qu'il détient une chance un petit peu secondaire face à une telle opposition maintenant. S'il y avait quelques défaillances, pourquoi pas pour une 4-5ème place. Mais pas mieux avant le coup. Et enfin, en cas de non partant, le numéro 9, Esteban Giel. Voilà, c'était un petit peu le choix qu'il fallait faire entre l'As et le 9. Esteban Giel, qui n'a qu'une course dans les jambes. Il ne sera pas déféré. Voilà, on fait quand même appel à David Thomas. On peut s'en méfier un petit peu pour une 5ème place. Mais c'est vrai qu'avant le coup, je pense que ça va être quand même difficile de faire mieux que 6ème ou 7ème. On va faire un petit récapitulatif de cette sélection avec le 2, le 6, le 7, le 14, le 12, le 16, le 15. Et là, c'est en cas de non partant, le numéro 9. Voilà, vous savez tout. Comme vous le savez, nous sommes en partenariat avec le site PMU.fr. N'hésitez pas à cliquer sur l'un des nombreux liens qui se trouvent sur notre site turc-fr.com pour vous connecter à notre partenaire. Que ce soit pour créer un compte, vous avez jusqu'à 200 euros d'offert avec votre premier dépôt qui est doublé. Alors tout simplement pour vous connecter tranquillement et effectuer vos paris à partir de notre site. Moi, comme conseil de jeu, c'est vrai que c'est un quintet qui n'a pas l'air très difficile. Soit vous tentez l'ordre, vous faites peut-être un combiné. Moi, je pense qu'un i-quintet combiné avec mes 7 premiers chevaux. 2, 6, 7, 14, 12, 16 et 15. Voilà, même en flexi, 25%, ça coûte 10,50 euros. C'est vrai qu'avant le coup, ces 7 chevaux-là me semblent vraiment au-dessus et disposer des meilleures chances. Voilà, il faudra que ce soit le bon ordre. C'est tout ce qu'il y a à espérer pour espérer justement toucher quelque chose d'intéressant. On va faire un petit bilan de ce qui s'est passé ces deux derniers jours. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait le bilan. Vous le voyez, vendredi, nos deux rubriques Top Prono et Ture Sélection qui vous indiquent tiercer, écarté et quintet avec un quintet qui fait quand même afficher 134,60 euros. Et puis ce samedi, pas évident de donner quelque chose. Il y a pas mal d'outsiders qui se sont glissés à l'arrivée de ce quintet pour vieux chevaux. Juste un petit trio du côté de Top Prono. Une petite journée du côté de nos deux rubriques ce samedi 16 juillet. On essaiera de faire mieux dès dimanche. En tout cas, vous pouvez tester nos deux rubriques à partir de 1 euro par mois pour l'offre découverte. N'hésitez pas à nous contacter ou à venir directement sur turf-fr.com pour pouvoir en profiter. Merci d'avoir suivi cette minute quintet. Moi, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition de la minute quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement à PronoVIP sur le site turf-fr.com. Une nouvelle fois, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501